... En dehors de quelques endroits ayant échappé à la folie de la modernité, à la folie tous azimuts du progrès, des sciences, les sociétés actuelles évoluent dans un monde ultra-modernisé, parfois clairement effrayant, dans lequel le sens du beau et du lait, du bien et du mal, a été volontairement dévoyé. Il n'est donc pas surprenant que l'homme moderne, plongé dans un univers qu'il laisse s'imposer par une élite, ait bien de la peine à penser à Dieu, à l'au-delà et avant cela, ait bien de la peine à penser à ses fins dernières. Et pourtant, que l'homme moderne le veuille ou non, l'au-delà existe réellement, et il vaut mieux y croire dès maintenant, sans se tromper de chemin, car demain, il sera trop tard pour l'éternité. Ceux qui pensent, Ceux qui espèrent que l'on va parler ici d'ésotérisme en seront pour leurs frais, car il n'en sera nullement question. Nous allons parler du purgatoire, en allant chercher l'enseignement, la doctrine de toujours. Le purgatoire, un lieu qui, loin d'être imaginaire, loin d'être inventé par l'homme, est au contraire un endroit vers lequel les âmes, séparées du corps après la mort, se dirigent aussitôt. Qu'est-ce que l'Église dit du purgatoire ? Le purgatoire est donc un temps qui est limité, Dieu merci, au plus jusqu'à la fin des temps. On peut y rester plus ou moins longtemps en fonction de ses fautes, mais aussi on peut... Quelques jours, quelques années, quelques décennies. Voilà, voilà, voilà. Donc la purgatoire, il est là pour ça, pour nous permettre d'aller au paradis. Pour les âmes qui, justement, en mourant, ne sont pas capables de s'unir à Dieu, parce qu'elles n'ont pas un amour parfait. C'est un temps de purification. Voilà, purification, purgatoire, ça vient du mot pur en grec qui veut dire feu. Le feu dont il est question serait incomparable au feu matériel que l'on connaît sur la Terre. Il serait en fait bien plus puissant. Un feu régénérateur chargé de détruire les impuretés de l'âme, car, les Écritures l'affirment, rien d'impur ne peut entrer au ciel. Il ne s'agit ni d'une divagation de quelques esprits perturbés, encore moins d'une mauvaise interprétation. C'est l'enseignement constant de l'Église qui nous l'apprend, appuyé par des témoignages. À ce sujet, les écrits laissés par les saints, qui ont jalonné l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, sont considérables et unanimes. Saint-Robert-Bell-Armin, Saint-Augustin, Sainte-Thérèse de Lisieux, Sainte-Thérèse d'Avila, Saint-François de Sales, Saint-Jean de la Croix. Tous témoignent des grandes souffrances vécues au purgatoire avant d'atteindre le ciel. Jeudi 7 avril 2016, nous quittons la France pour nous rendre en Italie. Rome, la ville éternelle. Pourquoi Rome ? Parce qu'une petite église située au bord du Tibre rassemble très discrètement dans ses murs les témoignages vivants de quelques âmes venues directement de l'au-delà. Marie Perrin, une jeune française installée ici depuis des années, est notre guide durant quelques jours. Elle nous a obtenu auprès du Père Roberto l'ouverture d'une vitrine contenant des objets bien particuliers. Alors, on a ici l'un des derniers, des plus récents témoignages des âmes du purgatoire puisqu'on a dans cette vitrine des témoignages qui datent du 19e et du 20e siècle, du début du 20e siècle. Ici, on en a un de 1918. Il s'agit donc d'un fait qui est survenu dans un monastère de la région de Pérouse, de Perugia, à Montefalco, où les sœurs de ce monastère ont été témoins de ce fait extraordinaire d'une personne qui, au départ, n'a pas révélé son identité, qui ne s'est pas montrée, mais qui venait régulièrement déposer une offrande à la porte du monastère. Et on entendait simplement sa voix qui disait, je laisse cette offrande. Mais quelle offrande ? Des billets. Des billets italiens. Dont une copie a été conservée ici même. L'original se trouve dans une des annexes de l'ancien monastère de Montefalco, en Italie. Au bout d'un certain temps, les sœurs ont cherché à connaître l'identité de cette personne. Et donc, comme elles insistaient, la personne s'est révélée. Je suis une âme du purgatoire. Je suis un prêtre qui se trouve dans le purgatoire depuis 40 ans. 40 années de purgatoire. Mais pour quelles raisons ? Le prêtre révéla aux sœurs du monastère qu'il avait fort mal dépensé les biens ecclésiastiques qui lui avaient été confiés sur la terre et que seul, des messes dites à son intention pouvaient délivrer son âme des flammes qui l'entouraient. Exactement. Parce que les âmes souffrent terriblement au purgatoire. Elles ne souffrent pas encore avec leur corps. Même que les âmes d'âmes nées actuellement ne souffrent pas avec leur corps puisque la résurrection n'a pas encore eu lieu. Mais les âmes au purgatoire, elles souffrent et elles sont heureuses de souffrir. Parce que par là, comme elles aiment Dieu, elles savent que c'est légitime, que c'est juste ce qu'elles souffrent. Elles veulent cette souffrance. Le temps qu'il faudra. Le temps qu'il les amènera justement au paradis. Elles acceptent de faire réparation. Voilà, voilà, voilà. Sinon, elles ne seraient pas au purgatoire. Elles seraient à l'enfer. Elles se révolter contre l'ordre de Dieu, elles ne pourraient pas être là. Cette race de brûlure sur des tissus, des panneaux de bois, des livres, prouvent bien que les âmes plongées dans le purgatoire sont entourées de flammes et que c'est bien le feu qui les purifie. Ici, ces traces de mains brûlées ont été laissées par une âme du purgatoire sur la tunique d'une moniale. Cette collection de preuves, ce musée, est à l'initiative d'un Français, le révérend Père Jouette. En 1904, il présenta cette collection au pape Saint-Pilis qui approuva que ces objets soient exposés aux fidèles afin qu'ils soient confortés dans la foi catholique au sujet des fins dernières. On a d'autres témoignages, comme vous pouvez le voir, on a cette main. La plupart du temps, ce sont des empreintes de main qui sont laissées. Ici, on en a une plus visible sur du bois. Donc, une aide supplémentaire pour nous aider à y croire. Ce témoignage a été laissé en 1731. Donc, vous voyez, ça remonte au 18e siècle. Et c'était aussi dans la région de Pérouse, dans un monastère également. Et là, il s'agissait du père abbé Olivétain qui a laissé ce témoignage à la mère Abbesse. D'autres témoignages sont venus s'ajouter aux manifestations de l'au-delà. Comme cette empreinte laissée par une âme du purgatoire après un début d'incendie dans cette même église en 1897. On y voit assez nettement une partie du visage d'une âme. L'église a toujours prié pour les défunts. Les gens qui nous jurent, notamment les protestants ou les évangéliques, qui nous disent oui, ça a été inventé au 14e siècle avec le concile qui a défini le purgatoire. Non, l'église n'invente rien. Simplement, à un moment donné, dans ses conciles, parce que justement les gens commencent à remettre en question la foi sur le cou des hérétiques, elle dit non, non, voilà la foi. Et de fait, l'église depuis toujours a prié pour les défunts. Dans la multitude d'ouvrages et de témoignages tous concordants, il y a celui rapporté par Sœur Marie de la Croix de Valogne dans la Manche. Une de ses amies religieuses lui apparut un jour pour lui dire notamment ceci. Les grands pécheurs et ceux qui sont restés presque toute leur vie éloignés de Dieu par indifférence sont dans le grand purgatoire. Et là, les prières qu'on fait pour ces âmes ne leur sont point appliquées. Elles ont été indifférentes pour le bon Dieu pendant toute leur vie. Et à son tour, il est indifférent pour elles et il les laisse dans une espèce d'abandon afin qu'elles réparent ainsi leur vie qui a été nulle. Il existe dans le monde un haut lieu de la dévotion pour les âmes du purgatoire, celle à qui les prières, messes et pénitences sont directement attribuées. Ce lieu, c'est Montlijon, en France. Un endroit dans lequel, au milieu de nulle part, se dresse cette imposante basilique. Construite à partir de 1894, cette merveille est le fruit de la dévotion d'un abbé, le père Buguet. Convaincu que les âmes défuntes présentes dans le purgatoire avaient grand besoin de prière pour leur délivrance, il parcoura une partie du monde en quête de dons et fit construire cette basilique où, depuis, les fidèles viennent prier. Au début, les pèlerinages, toutes ces personnes qui vont venir pour prier pour leurs défunts, viendront dans l'église paroissiale de la chapelle Montlijon, qui va s'avérer être beaucoup trop petite. Il va y avoir des centaines et des centaines, des milliers de personnes qui vont venir. De partout. Et alors, c'est ça qui est assez curieux, c'est que Montlijon, comme vous disiez, c'est curieux de voir cette basilique qui est perdue au milieu de nulle part. Et Montlijon va être connu parce que le père Buguet va faire beaucoup de voyages, justement, pour parler de son œuvre et en particulier pour récolter des fonds pour faire construire cette basilique. Donc, les fonds, pour répondre à votre question, il les a trouvés. On appelait le père Buguet le commis voyageur de Dieu. C'est-à-dire qu'il avait sa petite sacoche et il est allé dans le monde entier pour parler de son œuvre et pour dire « j'ai besoin d'argent ». J'ai besoin d'argent pour financer cette œuvre de prière pour les défunts. Depuis, Notre-Dame de Montlijon s'est faite cette vocation pleine de charité, celle de prier pour les défunts. En plus des messes dites à leurs intentions, il a été constitué des groupes de prière en France et dans une partie du reste du monde. Donc, tous les petits points rouges, ce sont les groupes de prière effectifs qui sont vraiment actifs, qui ont eu l'autorisation du prêtre quand c'est dans une paroisse, qui se retrouvent entre une à quatre fois par mois, toutes les semaines ou une fois par mois. Et d'autres, c'est dans des communautés religieuses, d'autres, dans des maisons de retraite et d'autres, il n'y en a pas beaucoup, mais aussi avec des enfants. Et c'est une grande grâce de voir tous ces petits groupes. Il y en a qui sont très importants, il y en a entre 30 à 40 personnes qui se réunissent, qui font des nuits d'adoration pour les hommes du purgatoire. Et d'autres, comme hier, j'ai une petite dame qui va faire ses 2-3 kilomètres à pied pour aller à l'église, l'ouvrir et se retrouver à deux personnes. Donc, c'est assez touchant. Dans la basilique, au pied de l'imposante statue représentant la Vierge Marie, soulageant les âmes du purgatoire, est consigné, dans l'obituaire, le nom de tous les fidèles faisant dire des messes pour les âmes défuntes. Tous les jours, il y a une messe qu'on appelle la messe perpétuelle qui est dite tous les jours, ici à Montlégion et dans deux autres lieux, qui est dite tous les jours pour tous les membres de la fraternité. Alors, les membres de la fraternité, c'est soit des vivants, soit des défunts. Vous pouvez vous inscrire vous-même et vous pouvez recommander un défunt ou un vivant. Voilà. Et c'est nominatif, donc tous les noms sont inscrits et ils sont entreposés dans cette armoire à côté de l'hôtel. C'est assez symbolique. Avant d'être délivrés du purgatoire, pour jouir éternellement des joies du paradis, la peine qui est subie est proportionnelle aux fautes commises sur la terre, elle est en rapport direct avec les fautes et les péchés. Plus les fautes ont été grandes, plus le purgatoire est long et douloureux. Contrairement à ce que l'on entend de plus en plus fréquemment, mais c'est en rapport direct avec le monde athée qui nous entoure, le purgatoire ne semble pas être du tout un parcours de santé. Les souffrances vécues par les âmes sont longues et réelles. Le purgatoire, c'est aussi la preuve de l'indicible miséricorde de Dieu, l'ultime recours pour ne pas tomber en enfer. Il n'est pas facultatif de croire au purgatoire. Pour les catholiques, c'est même un devoir de charité, celui de participer à cette purification que Dieu opère lui-même sur les âmes quand elle ne s'est pas suffisamment faite sur la terre. Dieu donne cette possibilité de pouvoir accompagner, soulager, accélérer cette étape de purification en aidant ses sœurs et frères de l'au-delà. Non, croire au purgatoire n'est pas facultatif. Et pourtant, un jour que j'interrogeais un prêtre lui demandant la raison pour laquelle il ne parlait jamais à ses fidèles ni de l'enfer ni du purgatoire, il me répondit ceci. Je suis d'accord avec toi, mais je ne peux pas en parler. Sous-titrage ST' 501 ...